La région de Nakasongola est l'une des zones de stress hydrique en Ouganda. Elle reçoit peu de précipitations, ce qui affecte les récoltes. Les éleveurs parcourent de longues distances avec leurs bétails à la recherche d'eau. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture compense les problèmes de pénurie d'eau dans cette région grâce à des systèmes d'irrigation. L'agricultrice Margaret Salli a ainsi pu augmenter ses récoltes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué que le pays perdait chaque année plus de 800 000 hectares de culture en raison des catastrophes liées au climat, telles que les inondations ou les périodes de sécheresse. Elle prévoit que les précipitations continueront à diminuer et que les températures augmenteront encore dans tout le pays en raison de la destruction des forêts et des zones humides. Il est donc nécessaire de recourir à des technologies intelligentes pour développer et améliorer les systèmes alimentaires. Ce système, comme vous pouvez le voir, n'utilise pas de combustible fossile, mais un système solaire pour pomper l'eau à une certaine distance. Il est donc possible d'apporter de l'eau aux agriculteurs et de garantir leur production tout au long de l'année. L'agriculture représente 24% du produit intérieur brut de l'Ouganda, mais les changements de température entraînent des sécheresses plus fréquentes et frappent durement la production agricole. L'Ouganda estime que l'adaptation au changement climatique pourrait coûter environ 644 millions de dollars d'ici 2025, mais que si rien n'est fait, ce coût pourrait plus que doubler. Il est donc essentiel d'adapter les technologies intelligentes pour éviter à des millions de personnes de souffrir de la faim.